Bonjour, c'est Agitard, j'espère que ça va bien. On va faire un beau tirage aujourd'hui sur En amour, c'est quoi l'impasse? C'est quoi l'obstacle? C'est quoi le blocage? Qu'on soit en couple ou si le bâton, on va aller regarder ça tout de suite, mais avant. Qui voudrait gagner une séance d'une heure avec moi en vidéoconférence? Oh! Rien de plus simple pour participer. Il faut être abonné à la chaîne, il faut faire des likes et des commentaires, et si vous voulez plus de chances pour gagner, laissez plus de commentaires et faites un like parce que c'est marqué concours 500. Sinon, ça compte pas. Le tirage se fait de 13 juillet 2021 à 13h, heure du Québec, et il y a deux gagnants cette fois-ci, un Québécois et un international, fait qu'essayez de me marquer d'où vous venez. C'est sûr que pour ceux qui participent énormément, pas besoin de me marquer à chaque fois parce que je suis sénile, mais de chaque fois à ce point-là, fait qu'il faut me marquer de m'en rappeler. Donc, si le tirage ne résonne pas, peux-tu aller voir votre signe ascendant? Votre signe lunaire, et surtout, là, on parle d'amour, votre signe, où est-ce que Vénus est dans votre carte? En tout cas, c'est lourd. On va le dire, c'est pas tout le monde, que c'est pas évident cette fois-ci. J'ai des super beaux messages, mais cette fois-ci, c'est tous des messages un peu emprunts de darkness. J'essaie toujours aussi de faire, je disais Vénus, hein, Vénus dans votre carte du ciel. Ouais, comme ça. C'est le même dans ma tête tout le temps. C'est le même dans ma tête tout le temps, même dans mes corps. Dans votre carte du ciel, allez voir, c'est vous Vénus. Aussi, j'essaie de laisser mes titres évoquateurs. Fait que laissez-vous évoquer par le titre. Et ça se pose toujours que je m'adresse à des cross-watchers, des personnes qui écoutent le signe de quelqu'un qui trouve cute. Bienvenue à tous. T'sais, avant de tirer, là, je suis toujours comme, OK, on va s'en avoir des beaux messages d'espoir, des espoirs, t'sais, comme des messages cute pour les personnes qui écoutent. Regarde, je vais le dire comme je le vois, là. Je vais le dire comme je le vois, puis je vais le dire comme je l'entends, puis dans les voix dans ma tête. Vous étiez super bien avant de rencontrer cette personne-là. Vous vous rendez compte, après avoir rencontré ce foutu magicien, on va le dire, la petite vibe des chevaliers, on va le dire, elle le dit, elle le dit. Vous avez rencontré quelqu'un qui a littéralement été, qui vous en a fait accroître. C'est quelqu'un qui a été le maître des illusions. Alors ici, c'est une magicienne qui est en train de recoudre la tête d'un chat sur son corps. Mette des illusions. Coup. Ça, c'est le hush tarot qui se fait fucker, on l'aime. Si vous avez vraiment de la misère à passer à autre chose, c'est de la coup. Vous avez de la misère à comprendre à quel degré et à quelle amplitude cette personne-là vous en a fait de voir de toutes les couleurs. Vous étiez bien avant? C'est de pentacle. Vous aviez trouvé vraiment un équilibre. Mais cette personne est rentrée dans votre vie. Deux d'épée. Je pense que vous ne parlez plus et ou. Clairement, c'est un magicien, vous n'avez pas été capable de le voir venir de loin. Et trois d'épée. Ça a été vraiment... C'est quelqu'un que vous avez de la misère à faire partir de votre système. C'est quelqu'un qui... Regarde, je vais le dire. Ça a l'air un peu narcissique. Puis vous êtes quelqu'un d'impact. Vous savez, c'est quelqu'un d'hyper sensible. Ça arrive super souvent qu'on attire les narcissiques parce qu'ils savent... C'est comme s'ils nous sentent de loin. Puis ça fait souvent partie de notre chemin de vie de se faire hyper chier avec ces personnes-là justement pour apprendre à se choisir et à goûter sa petite voix. Oh, mais il a réagi comme ça parce que... Oh, mais il est de même parce que non. Quand quelqu'un nous montre ses vraies couleurs, là, on le croit. OK? Là, dans 20-21, là, résolution de... On le croit. Là, là, quand quelqu'un nous manipule, quelqu'un nous fait voir des choses, quelqu'un nous fait accroire des choses, quelqu'un utilise des mots, utilise... Il y a une utilisation. Il vous utilisait pour quelque chose puis vous avez de la misère à passer à autre chose. Mais vous allez être capables. Vous allez être capables parce que qu'est-ce qui s'en vient? Je vous ai trompé. Qu'est-ce qui s'en vient? 6 d'épée, 7 d'épée. Fait que moi, dans ce temps-là, oui, je sais que c'est 7 d'épée, mais 6-7, ça fait une progression des choses. Il y a une progression. Vous allez vers... Puis 6 d'épée, vous le savez, là, la petite madame est dans son radeau puis il y a des piranhas qui essayent de la manger. Elle fait comme non. Moi, je pagaie. Je vais prendre la pagaie et je vais pagailler vers un monde meilleur. Alors, en dehors de ces autres autres, que le foutu magicien a laissé là. Magicien, là, moi, je l'aime quand il nous représente nous. Parce que ça veut dire qu'on a tous les outils, intérieur et extérieur, pour arriver à nos fins. Mais quand il représente quelqu'un, moi, comment je lis, surtout ici, c'est le maître des illusions. Vous le savez, c'est quoi que ça fait un magicien? Ah! Un pigeon sort de son chapeau. Tu sais, c'est un magicien. C'est quelqu'un qui est capable de manipuler les éléments pour vous... OK, je ne sais pas à qui... Il y a vraiment quelqu'un qui vient de cliquer. OK, c'était vraiment étrange. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de manipuler les choses pour vous faire à croire que... C'est vraiment quelqu'un qui a été capable d'aller chercher quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps, profondément, amoureusement, qui vous a fait miroiter. que c'était ça puis qui vous a crissé. Voilà! C'est vraiment ça. La vibe, c'est narcissique. C'est... On ne le veut pas. Il vous a trompé. Il vous a trompé et où manipuler et où supercherie, comptes élémentaires, sneaky. Tu sais, quelqu'un vraiment narcissique. Ça fait vibe narcissique. Ça fait... Quand je dis tromper, ça ne veut pas nécessairement dire avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire vous tromper sur sa personne. Ça veut dire quelqu'un... Tu sais, c'est comme si, là, en ce moment, vous avez vraiment de la misère à passer par-dessus le fait que vous n'êtes plus ensemble. Vous avez de la misère à sortir de la caverne. 8, le couple. Vous avez de la misère à vous choisir, vous, à place de choisir cette personne-là parce que vous êtes tellement... Mais voyons, on s'aimait tellement, c'était tellement puissant, c'était tellement beau. Vous avez de la misère à voir qu'est-ce que c'était vraiment. Vous avez de la misère à vous sortir de ce... ce sur-moi, sur-moi intérieur qui devient extérieur parce que vous disiez, non, je ne peux pas m'être fait avoir tant que ça. J'allais bien avant. J'ai travaillé sur moi. Je suis capable de déspotter de loin les crasseurs. Non. Oui. Oui. Bon. Là, on va aller voir pourquoi vous vivez ça. C'est comme si... Moi, j'ai l'impression que c'est un dernier test. C'est un test vraiment qui vous pousse au bout. Tu sais, de la falaise, là, pour faire vraiment comme, OK, tu ne l'avais pas compris avant, là, tu vas le comprendre. Voici c'est quoi vraiment quelqu'un qui n'est pas pour toi, OK? Pour que tu choisisses... J'aime ça quand ça... Qu'est-ce que je viens de dire? Ça se reflète littéralement dans qu'est-ce qui est... Les cartes qui sortent. C'est cute. Non, non, mais vous n'avez pas vécu ça pour rien. C'était pour faire vos propres boundaries. Boundaries, c'est barrière, c'est limite. Mais en anglais, je trouve que boundaries, c'est... C'est fait que... Cette épreuve-là, vous l'avez vécu vraiment pour vous faire votre coquille. Coquille saine de qu'est-ce que vous n'acceptez plus et qu'est-ce que vous acceptez. Vous n'acceptez plus des trucs... C'est un petit magicien, on n'accepte plus. Fait que le boundary, le petit magicien, si l'archétype revient vers vous, il va faire comme un boundary. Il va bondir sur votre coquille saine. Quand je dis coquille, c'est pas une coquille d'oeuf. Non, non, c'est une vraie coquille. Épaisse. Non, non, on l'aura de se faire chez les gens-mêmes ou des phénomènes, mais ce petit archétype-là. Pour que vous avez vécu ça, il faut vraiment retrouver votre propre bienveillance. Arrêtez de vous fier peut-être sur le fait que quelqu'un qui vous aime, vous aime bien. Parce que lui, je ne dis pas qu'il ne vous a pas aimé. C'est pas ça. C'est juste que c'est quelqu'un qui aime mal. Si c'est un narcissique, il n'est pas capable de m'aimer. Mais si c'est pas un narcissique, c'est quelqu'un qui aime mal. Fait que c'est vraiment de vous aimer vous plus que d'aimer l'idée que cette personne-là vous a laissée. C'est vrai, il était sur votre chemin pour une raison. Pourquoi? Pour accepter. Peut-être accepter que, oui, vous avez déjà vécu ça. Quatre et huit. Fondation, puis travail. Il faut travailler sur la fondation. Travaillez sur votre formation. Accepter, mais accepter que c'est passé. Accepter, puis accepter vis-à-vis le 6 des pays. On passe à autre chose. Accepter que vous êtes fait à voir, oui. Accepter qu'on vous a trompé, oui, mais que ça ne devienne pas votre histoire. Faites de ton, genre, on va rencontrer un roi de couple. Roi de couple, on l'aime. On aime le roi de couple. Il est stable, il est lourd, il est comme, on pense à ça. Puis là, tu leur fais comme, non, non, j'ai été blessée, je ne peux pas être avec toi. Tu sais, c'est comme d'apprendre la leçon, de c'était des bonnes barrières, des bonnes boundaries, boundary, boundary. Des bonnes boundaries, puis, qui est capable de le dire? Regarde, des bonnes limites, des bonnes barrières, puis, il y a beaucoup, en tout cas, dans toutes les cartes, je le vois, il y a comme, il y a beaucoup, ça fait clair de la lune, mais il y a beaucoup de rondeur, il y a beaucoup, l'aspect de protection, de bulle protectrice. c'est de laisser entrer juste les bonnes choses, les bonnes personnes. Ça va être vraiment de travailler ça, de travailler le, d'accepter qu'on s'est fait avoir, d'accepter que ça fait partie de notre histoire et de notre leçon, mais pas que ça devienne toujours comme une espèce de, je ne veux pas dire une bouée de sauvetage, mais comme une excuse. Là, on va aller voir quoi faire ou mettre son énergie, c'est clair, prendre un bon respect, ouais, elle ressent, c'est juste cette carte-là, la carte de se grounder, elle ressent beaucoup aujourd'hui. Ah, regardons ça, un autre bateau. C'est vraiment, pourquoi vous vivez ça? La carte du respirer, c'est comme le souffle de la vie. De vivre ça, ça ne va pas être évident, c'est pas ça que je dis, mais ça va vous donner un second souffle. J'ai l'impression que quand vous êtes capable de vous nourrir sainement vous-même, ça va vous donner un second souffle, ça va vous donner une seconde chance à ne plus faire ces erreurs-là. C'est des erreurs qui sont arrivées pour pour vivre, c'est des erreurs qui arrivent dans votre vie pour vous faire apprendre, pour vous faire plus confiance, puis faire plus plus confiance à ce que vous voyez dans le matériel. C'est-à-dire, peut-être que cette personne-là était capable de vous, avec ses illusions, de vous amener dans son monde, puis plus tard, probablement bientôt, vous allez vous rendre compte que c'était toutes des illusions, que ce n'était pas dans le concret. Si c'est quelqu'un genre, ah oui, on va prendre ma Mercedes ce soir, puis il arrive en Lada, dans les Français, il n'y a plus de Lada depuis 25 ans, mais c'est pas grave, il arrive dans un char super poche, faites comme, moi je m'en fous des autos, c'est pas ça, mais c'est juste que c'est quelqu'un qui vous en faisait toujours à croire pour se remonter, parce que pour lui le Mercedes c'est tellement hot, puis dans le fond il n'y en a jamais eu. Tu sais c'est ça, c'était vraiment comme des exemples concrets, c'était vraiment dans le concret que vous allez vous rendre compte que c'était tout pas vrai. « Ah oui, on va aller dans mon château, on va aller dans mon château, dans le lieu de Paris, il n'y a pas de mots qui m'arrivent. » J'ai jamais l'enfance, pas de ma porte. Ou tu sais, on va aller en montrant en blanche un gros condo qui donne sur la montagne que vous arrivez là, puis c'est genre une bicoque, c'est comme une cabane tellement en bois rond, grosse de même. Tu sais, c'est comme un maître des illusions. Fait que vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes fait avoir par le vrai. vous allez vous reconstruire puis ça va être littéralement fondamental. Ça va être... Voyez-tu mon petit bateau encore par rapport au cisme? Vous allez vraiment être capable de trouver votre voie qui est littéralement le chemin qu'il faut prendre. Vous ne vivez pas ça pour rien parce que vous allez être capable de changer atomiquement qui vous attirer quand vous allez être capable de vous choisir. Quand vous allez vraiment faire le travail de dire comme « Je ne me fais plus pognée par un magicien parce que ce n'est plus ça que je veux. Je vaux plus que ça. Je vaux plus que ça puis je suis capable de donner quelque chose mais qu'est-ce que je donne je le veux en retour. » Plus d'illusion. On se fait une belle bulle de protection. Tout va bien aller. Ça va littéralement vous changer atomiquement. Très cute. Je vais vous souhaiter bonne chance. Je lis toujours vos commentaires même si je ne réponds pas en ce moment à cause du... J'allais dire le festival. À cause du concours. Mais j'aime beaucoup ça vous lire puis je vais vous souhaiter bonne chance.